Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 105ème partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un complément sur les prébases. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E, T et F, S, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Donc notons V de S, l'ensemble des prébases de S. Donc démontrons que pour tout des rondes appartenant à V de S, et pour tout A, L appartenant à P de croix F, pour tout A de l'adhérence de grand A, et pour tout F, application de E, T dans grand F, S, limite lorsque X tend vers A de F de X égale L, équivaut à pour tout D de D rondes, L appartient à D rondes, implique qu'il existe W, un voisinage de A, tel que pour tout X de E, X appartient à W, 1 Tera, implique que F de X appartient à D. Donc soit D rondes appartenant à V de S quelconque, et soit grand A, L appartenant à P de E croix F, croix grand F, quelconque, et soit A appartenant à l'adhérence de grand A quelconque. Et donc soit F, une application de E, T dans grand F, S, quelconque, bien entendu. Donc voyons l'application directe. Donc soit D appartenant à D rondes, tel que L appartient à D quelconque. Donc D, eh bien, un voisinage de L. Donc il existe W, un voisinage de A, tel que pour tout X de E, X appartient à W, 1 Tera, implique que F de X appartient à D. Intéressons-nous alors à l'application réciproque. Donc soit V, un voisinage de L quelconque. Donc il existe O appartenant à S, tel que L appartient à O qui est inclus dans V. Donc il existe BIJ pour J appartenant à grand J, pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de déronde puissance grand J fini, tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I de l'intersection pour J appartenant à grand J des BIJ. Donc A appartient à l'union pour I appartenant à grand I de l'intersection pour J appartenant à grand J des BIJ. Donc il existe I appartenant à grand I, tel que A appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des BIJ. Et donc, pour tout J de grand J, A appartient à BIJ. Et donc, pour tout J de grand J, il existe W, un voisinage de A, tel que pour tout X de E, X appartient à W1 Tera, implique que F de X appartient à BIJ. Poursuivons la démonstration. Nous pouvons alors constituer une famille WJ pour J appartenant à grand J, appartenant à V rond A puissance grand J finie, tel que, pour tout J de grand J, et pour tout X de E, X appartient à WJ 1 Tera, implique que F de X appartient à BIJ. Or, cardinal de grand J appartient à une étoile. Donc, l'intersection pour J appartenant à grand J de WJ est un voisinage de A. Et donc, pour tout X de E, X appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des WJ 1 Tera, implique que F de X appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des BIJ qui est inclus dans O, qui est inclus dans V. Et donc pour tout voisinage V de L, il existe un voisinage W de A tel que pour tous X de E. X appartient à W en Tera implique que F de X appartient à V. Donc limite lorsque X tend vers A de F de X est égal à L. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 106ème partie.